Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ici Michel Pilote. Bienvenue à Infomag Express. TVC Basse-Lievre a appris que la construction d'un nouveau complexe funéraire qui devait être érigé dans le secteur Buckingham cet automne sera retardée. Rappelons que la coopérative funéraire de l'Outaouais a fait l'acquisition d'un terrain sur le chemin Lépine face à la pharmacie Uniprix et qu'on privoyait y construire un tout nouveau complexe moderne. Selon Marcel Guy, le directeur général de la coopérative, on aurait procédé à deux appels d'offres et dans les deux cas, les prix proposés étaient entre 12 et 15 % supérieurs au budget prévu à cet effet. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine afin de décider si on va de l'avant ou non avec le projet. Le Centre Action-Génération des aînés de la vallée de la Lièvre a présenté aujourd'hui un tout nouveau répertoire pour les aînés de la région de la Basse-Lievre. On y retrouve une liste de toutes les activités, les ressources ainsi que les services qui sont offerts aux aînés de la région. Suite aux consultations publiques qui se sont déroulées le printemps dernier, la Ville de Gatineau a présenté hier son rapport sur les discussions entourant la révision du schéma d'aménagement et de développement. Les participants ont abordé plusieurs points, dont la croissance démographique et résidentielle. Une première version du schéma va être présentée à l'hiver 2012. Au sport maintenant, les Tigres complètent leur saison régulière cette semaine. Les cadets, qui sont déjà assurés d'une participation finale en vertu de leur première position au classement, reçoivent le phénix de Nicolas Gatineau, alors que les juvéniles seront les visiteurs à la polyvalente Le Carrefour samedi. Plus de détails, bien d'autres nouvelles à Infomag, demain soir, 18 h sur nos ondes. Sous-titrage ST' 501